Bonjour à tous je donne aujourd'hui la solution de l'exercice numéro 2 c'est la deuxième partie de la solution totale d'une série d'exercices que j'ai nommé feu numéro 6 j'ai annoncé il y a plusieurs jours donc aujourd'hui la deuxième partie c'est la solution de l'exercice numéro 2 sur le thème de l'inégalité de order nous allons voir l'énoncé alors voici l'énoncé initial qui a été présenté en anglais je donne ici la traduction du texte de cet exercice donc c'est l'exercice inégalité de order que nous allons démontrer dans une première question nous on vous demande de prouver l'inégalité de young en utilisant la concavité de la fonction alors nous allons rappeler d'abord le convexité et concavité et pour une fonction définie sur un intervalle de r évidemment ceci c'est un rappel il n'est pas c'est pas je fais pas un cours donc sur la complexité ni la concavité geste un rappel alors la définition primitive si vous voulez de la convexité et de la concavité qu'est ce que c'est voilà pour la convexité si f est une fonction sur un intervalle i de r elle est dite convex si vous vous prenez deux éléments dans cet intervalle et un t dans l'intervalle 0 1 fermé alors vous avez cette inégalité vous voyez ici alors on peut dans certains textes ce qui revient en même au lieu de mettre t on met alpha et bêta avec alpha plus bêta égale 1 ce qui veut dire la chose pour été réel et ici un moins t de toute façon la somme de ces coefficients doit faire 1 comme nous allons voir tout à l'heure avec en prenant t est égal sur 1 sur p et q est égal à moins t alors pour la convainc ça c'est la convexité alors f est dite concave si moins f est convex donc si vous vous écrivez ça avec moins f et vous multipliez par ici moi vous obtenez ceci donc f est concave si elle vérifie cette inégalité donc qu'est ce qui change rien ne change sauf que l'inégalité est dans l'autre sens alors comme je ne fais pas encore sur la convexité ni la concavité je donne pas l'interprétation géométrique sur la courbe le comment elle apparaît donc ça c'est juste un rappel alors on caractérise la convexité et la concavité en termes de dérivation si f est dérivable sur i alors si f est dérivable sur i et f' est décroissante alors f est concave vous comprenez que si f' est croissante elle est complexe autre chose si f est deux fois dérivable sur l'intervalle i et f seconde garde un signe constant négatif alors f est concave ce qui est le cas de la fonction log sur l'intervalle i égale 0 plus l'infini sa dérivée seconde c'est moins 1 sur x2 qui garde le signe négatif donc l n est concave nous avons justifié donc la concapité maintenant nous allons démontrer l'inégalité du donc on prend p et q tels que 1 plus p plus 1 sur q égal 1 alors dans notre application de la concavité nous allons prendre t égal 1 sur p et donc 1 sur q est égal à moins t alors la fonction log comme nous l'avons expliqué étant concave je vais utiliser la relation là je vais essayer de mettre les deux pages dans le même écran voilà donc si vous donc log est concave j'applique cette relation la définition de la concavité avec qu'est ce que je prends comme x pour x1 je prends à la puissance et et pour et et pour x2 b à la puissance q et qu'est ce que je prends pour t je prends t égal 1 sur p donc à moins t égal 1 sur et j'applique cette relation donc alors je vais pour l'instant oublier ce ce log qui est à gauche intéressez vous juste à ce qui est là cette inégalité donc alors t f de x1 c'est un sur p log de a à la puissance p 1 moins t f de x2 c'est un sur q log de b à la puissance p est inférieur à la puissance p à f donc c'est logarithme de t x1 plus 1 moins t x2 qui donne ceci voilà ce que nous avons démontré donc ce qui est là bon alors cette égalité d'où vient d'où elle vient parce que ici a étant positif ceci c'est p log de a p sur p disparaît donc il reste ici log de a et de la même façon ici le reste log de b log de a plus log de b égale log de a b d'où cette égalité et donc nous avons démontré alors nous avons démontré que log de a b est inférieur à log cette expression log de a puissance p sur p plus p puissance q sur q maintenant je vais appliquer l'exponentiale aux deux membres ce log de a b ceux qui sont soulignés log de a b inférieur à ça j'applique l'exponentiale qui est croissante sur r tout entier donc peu importe si ceci est négatif ou négatif j'applique log j'applique l'exponentiale donc je vais avoir a b et si j'applique l'exponentiale je vais trouver ça et voilà l'inégalité garde le même sens puisque l'exponentiale est croissante donc nous avons démontré cette inégalité pour a et b quelconques c'est l'inégalité alors ça c'est la première question voyons maintenant alors question numéro 2 division 2 deux petites questions petit a pour démontrer l'inégalité de holder dans cn et petit b pour la démontrer dans le cas général des espaces lp et lq donc je prends deux anuplés x1 x2 jusqu'à xn un élément de cn et y1 y2 jusqu'à y1 un élément de cn et je vais démontrer cette inégalité qui est aussi appelée inégalité de holder nous allons voir la solution alors je vais je vais poser norme de xp est égal à ça et d'ailleurs ceci s'est défini une norme sur cn entre parenthèses on apprend toujours aux étudiants même en première année que ceci est une norme sur cn qui fait de cn un espace vectoriel normé pour ceci donc je la pose comme ça yq est égal à ça également et je vais appliquer l'inégalité de young celle que nous avons vu dans la première question avec a égale cet élément module de xk sur norme de xp indice p et pour p donc d'une façon similaire module de yk sur norme de y indice q alors essayons de voir on va voir les deux écrans en même temps donc alors ab c'est ça a qui multiplie p inférieur à 1 sur p a à la puissance p a à la puissance p c'est ceci le numérateur à la puissance p et le dénominateur cette norme à la puissance p plus 1 sur q b à la puissance q alors à la puissance q donc le numérateur c module de yk à la puissance q et le dénominateur cette norme elle est à la puissance q que vous voyez ici en appliquant donc ce que j'ai ici bien alors maintenant que j'ai cette inégalité pour q quelconque entre 1 et n q1 entier je vais faire la somme pour q égale 1 jusqu'à n dans ce membre et dans ce membre ci alors si je fais la somme essayons de voir les deux inégalités en même temps voilà alors si je fais la somme ici vous avez le dénominateur qui est un ordre qui ne dépend pas de q donc je le mets de côté à gauche et je fais la somme du numérateur le produit des modules c'est le module du produit donc nous avons sigma de 1 jusqu'à n de module du produit x, k, y inférieure à cette somme la somme de ces éléments dépendant de k de k égale 1 jusqu'à n alors comme tout à l'heure donc ici ce sont deux sommes finies donc nous avons première somme plus deuxième somme alors la première somme vous avez le dénominateur ne dépend pas de k je le mets de côté et pour le numérateur la somme de 1 jusqu'à n du module du x, k à la puissance p même chose analogiquement pour ça à la place de x vous mettez y et à la place de p vous mettez q et donc nous avons ça mais si vous regardez la définition du module de x, p c'est cette somme à la puissance 1 sur p donc si vous ne mettez pas le 1 sur p donc vous avez cette somme est égale à cet élément si bien qu'ils vont se simplifier il reste 1 sur p et ici également 1 sur q voilà ce qu'on a donc et ceci est égal à la 1 par hypothèse donc il ne reste plus qu'à multiplier par alors regardez qu'est-ce qu'on a ça inférieur à 1 vous multipliez par ce dénominateur qui est là et donc il vous reste dans le premier membre ceci et dans le deuxième membre 1 fois ce dénominateur va donner l'inégalité l'inégalité de gang et puis j'ai car remplacé norme de xp par sa définition et j'ai l'écriture claire et nette de l'inégalité de holder pardon c'est pas l'inégalité de yuk c'est l'inégalité de holder dans cn alors nous allons maintenant passer à l'étape suivante c'est de la démontrer d'une manière générale dans les espaces lp et lq alors nous allons voir l'énoncé exactement qu'est-ce qu'il nous dit alors dans l'énoncé vous avez un élément de lp et un élément de lq donc x y dans lp y dans lq et démontrer il faut démontrer cette inégalité d'abord que cette somme converge et cette inégalité alors nous allons expliquer un petit peu la définition de lp parler de sa norme dans la solution de cette question de b voilà donc les hypothèses n'oubliez pas que toujours nous avons 1 sur p plus 1 sur q égale 1 alors lp c'est quoi c'est l'espace des suites telles que cette parenthèse est une série convergente donc je parle juste de lp pour lq vous changez juste p même difficile la norme de lp c'est ça donc cette parenthèse mais à la puissance 1 sur p voilà alors si dans x vous prenez pour n fixé vous prenez x1 jusqu'à x1 et dans y vous prenez y1 jusqu'à y1 et vous appliquez l'inégalité précédente qui est vraie quel que soit le complexe cette inégalité vous l'appliquez pour x1 jusqu'à x1 dans cette suite et y jusqu'à y1 dans cette suite alors nous aurons cette inégalité cette inégalité mais cette somme oubliez la puissance 1 sur p oubliez la puissance pour un instant cette somme c'est une somme de termes positifs de 1 jusqu'à n et là c'est la somme des mêmes termes mais de 1 jusqu'à plus la vie donc évidemment ceci est inférieur à ça quand vous élevez à la puissance p l'inégalité reste donc cette parenthèse-là est inférieure à norme de xp également de la même manière nous avons cette parenthèse est inférieure à norme de y donc à partir de la question précédente j'ai cette inégalité et maintenant je constate mon raisonnement me permet de voir que ce produit est inférieur à ça très bien maintenant vous avez une somme partielle d'une suite qui est majorée par un nombre fixe qui ne dépend pas de n cela veut dire que cette série est absolument convergente et donc c'est un élément de l en plus si vous faites tendre l vers plus l'infini vous obtenez cette série cette somme pardon cette somme est inférieure à ça et c'est ça l'inégalité de Rold l'inégalité de Rold vous pouvez remplacer ça par sa valeur par sa valeur et vous avez l'inégalité écrite en toute pièce sinon voilà vous pouvez vous contenter de ça c'est l'inégalité de Rold alors cette inégalité de Rold elle est elle est utile pour déjà pour montrer que ceci est une norme sur un P et elle est utile dans pas mal d'exercices notamment l'exercice numéro 3 que nous avons posé dans cette feuille d'exercice alors je vais vous rappeler l'exercice numéro 3 que nous allons faire la prochaine fois donc je vais vous montrer l'énoncé alors nous avons terminé la solution de l'exercice numéro 2 alors je vais vous montrer juste les l'énoncé de l'exercice 3 et l'exercice 4 que nous allons solutionner dans le prochain jour alors voici l'exercice 3 alors prochain exercice corrigé et l'exercice 4 nous allons donc essayer de faire la solution de ces deux exercices en même temps dans la prochaine séance alors donc ce sera terminé pour la séance d'aujourd'hui merci de votre attention au revoir merci de votre attention merci de votre attention Merci.